Autre figure de la Macronie qui joue sa place au gouvernement, le nouveau ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Stanislas Guéreni, patron d'En Marche devenu Renaissance. Pas encore. Pas encore. C'était juste une annonce, en fait. Pour l'instant, ça s'appelle encore République. Donc toujours LREM. Célia, tu allais à son meeting hier soir à Paris. Exactement, oui. Et faire campagne pour un poste de député avec un agenda de ministre, ça peut s'avérer compliqué. Avec Bérénice Gabriel, on s'est rendu hier soir au square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris. Une heure avant le début du meeting, on a croisé l'équipe de Stanislas Guéreni qui préparait l'estrade et tractait aux alentours du square, mais sans Stanislas Guéreni. Effectivement, étant ministre, il a dû commencer à devoir s'intéresser à ses dossiers et il n'était pas peut-être à 100% présent comme dans une campagne. À quelques mètres, des militants LRE tractent aussi et en profitent pour s'engouffrer dans la brèche. Monsieur Guéreni, vous n'avez qu'à demander aux habitants. On ne l'a pas vu souvent. Il est 19h30, Stanislas Guéreni arrive. Certains disent que vous faites une campagne fantôme, qu'on vous voit très peu. Non, ce n'est pas vrai. Et puis, vous voyez, on est en binôme avec ma suppléante. Donc, voilà, je n'ai pas l'impression d'être fantomatique, là. Pourtant, ce que l'on sait, par exemple, c'est que le député sortant a participé à aucun des deux débats organisés avec les autres candidats à cause de conflits d'agenda. Selon son équipe, c'est sa suppléante, Caroline Yadant, qui est allée à sa place. Sur scène, Stanislas Guéreni prend la parole pour défendre le bilan du premier quinquennat Macron. Oui, le chômage est à son plus bas niveau depuis 15 ans. Oui, le chômage des jeunes est à son plus bas niveau depuis 40 ans. Nous avons encore cette semaine obtenu des avancées formidables en européen sur les salaires minimums. Moi, je préfère cela à l'insubmission aux règles européennes. Puis, il passe rapidement aux objectifs du second quinquennat. L'urgence du pouvoir d'achat avec des mesures extrêmement concrètes, extrêmement importantes, l'urgence écologique. Ce quinquennat doit être celui de l'accélération et du changement d'échelle. On a la possibilité de faire de ce quinquennat le quinquennat du plein emploi. Le chantier sur l'école, il sera absolument fondamental. Stanislas Guéreni en profite pour rappeler sa priorité du moment comme ministre de la fonction publique. On a un rendez-vous qui nous attend dès cet été avec la revalorisation du point d'indice. Elle est attendue, il faut qu'elle soit significative. Une mesure qu'il avait déjà annoncée sur France Info en d'autres termes. Il y aura aussi le dégel du point d'indice, la revalorisation du point d'indice. Dégel ou revalorisation, pour certains profs, ce n'est pas clair. Le nouveau ministre est interpellé par des profs du collectif des stylos rouges venus spécialement pour lui poser cette question. Alors, tous ces termes ne sont pas identiques. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Je ne confonds pas les choses. Il y a le point d'indice d'un côté. Il y a des augmentations de salaire de l'autre. On se dit, si le point d'indice n'a pas augmenté depuis 2010, on a l'impression que les rémunérations des allants de la Fonds publique ont bougé de zéro. Ce n'est pas vrai. Il y a eu des augmentations, mais qui n'étaient pas à travers le point d'indice. Votre vocabulaire n'est pas précis. Vous dites, dégelé, en fait, c'est augmenté. En fait, c'est revalorisé. Il faut être précis. Vous êtes ministre. Moi, je trouve ça hyper vertueux qu'on ait ces échanges-là. Je crois que c'est ça, la démocratie. Et moi, je suis très content qu'on ait ces réunions publiques. Bon, ils ne seront pas d'accord sur le point d'indice, mais Stanislas Guérini tente de convaincre avec les primes. Ça serait faux de dire que rien n'a été fait dans le pression quinquennat, etc. Là aussi, avec des efforts concentrés, je le dis au passage, sur des profs, notamment, qui travaillent dans des zones repérées plus. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais il y a une prime de 3 000 euros qui a été à... Non, non, ça, c'est ce que vous dites sur les médias pour... On la veille. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, il faut arrêter. C'est non. Bon, je ne suis pas à discuter avec vous parce que j'imagine même que vous ne racontez pas de craque là. En tout cas, il y a 7 primes. Alors, peut-être qu'il y a des trous dans la raquette, peut-être que les dispositifs sont mal adaptés, etc. Donc, ça a hyper preneur, au contraire, d'avoir une discussion avec vous là-dessus. Il y a bien des enseignants, quand même, dans des zones repérées plus qui ont perçu une prime. Ce n'était pas simplement une vue de l'esprit, mais prêts à en rediscuter. Alors, on a remarqué une chose. Quand il parle de la police, Stanislas Guérini suscite des applaudissements. Non, ça n'est pas acceptable dans notre pays de dire à la radio, la police tue, et à chaque fois, de planter des poignards dans le dos de nos policiers. Non, ça n'est pas acceptable. Et ce ne sont pas nos valeurs à nous, républicains. On devra le porter. Le ministre fait référence au tweet de Jean-Luc Mélenchon disant que la police tue après le décès d'une jeune femme lors d'un contrôle de police. En accord avec la stratégie de campagne de la majorité, Stanislas Guérini attaque la NUPES, renvoyant l'alliance des gauches dos à dos avec l'extrême droite. Oui, nous devrons lutter contre les extrêmes et contre les projets extrêmes qui se nourrissent les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est de voir à quel point il y a des points de convergence entre l'extrême gauche et l'extrême droite dans notre pays. On le voit dans les interviews que vous donnez que d'autres leaders de la majorité donnent. Le concurrent numéro un, c'est la NUPES. Pourquoi la NUPES et pas le Rassemblement national, par exemple ? Alors que vous disiez vous-même que cette lutte contre le Rassemblement national était consubstantielle à votre engagement. Bien sûr. Pourquoi en parler si peu ? J'ai d'abord l'occasion de le redire. Moi, je ne trompe jamais de combat. Je pense que dans notre pays, je lutte contre les extrêmes et l'engagement et la lutte contre l'extrême droite, ça reste un engagement évidemment plein et entier. Je vois qu'à l'Assemblée nationale, le Front national peut avoir un groupe important. Donc ça reste évidemment un combat. Et renvoyer dos à dos les gauches rassemblées et le Rassemblement national, c'est ça votre stratégie ? Moi, il y a pour moi un projet d'extrême gauche. Vous parlez des extrêmes. Jean-Luc Mélenchon, c'est un projet d'extrême gauche. Assumé. Tout aussi dangereux que l'extrême droite. Non, mais c'est pas ça que je veux vous dire. Moi, je combats l'extrême droite dans le pays. Moi, j'ai même eu l'occasion de répondre un jour que si à l'élection présidentielle, il y avait Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, mon choix, il reste Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, je suis très à l'aise avec ça. Je ne me trompe pas de combat. Moi, je combats l'extrême droite. Mais est-ce que je pense que le projet aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon est un projet dangereux pour le pays, dangereux pour notre continent ? Je le pense très profondément, donc j'ai le droit de le dire. Dans cette circonscription, celle qui porte ce projet très dangereux, la veille, cette candidate de l'ANUPES faisait campagne en porte-à-porte dans le quartier des Épinettes. Et dans cette circo, Emmanuel Macron a fait un très gros score à la présidentielle. Est-ce que vous pensez que vous avez vos chances ? On a nos chances partout où on décide d'aller convaincre, on décide d'aller parler aux habitantes et aux habitants, on décide d'aller présenter notre programme. En fait, on a des chances dans toutes les circonscriptions de France. Donc moi, je compte bien continuer à le faire jusqu'au dernier moment, jusqu'à vendredi 23h59. On peut continuer à convaincre. Et faire face à Stanislas Guérini, députée sortant, c'est un gros morceau quand même. Stanislas Guérini ? Ça ne m'impressionne pas. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la charge immense de travail qu'on a réalisé pour mettre en place le programme. C'est ça qui est impressionnant et qui est plutôt exaltant. Et voici les propositions très dangereuses donc de Léa Ballage Elmar Icky. Bonsoir Madame. Bonsoir. Bonsoir Lebram. Je suis candidate pour les élections législatives. Sur le pouvoir d'achat, on a plusieurs mesures. Notamment sur la question des retraites, c'est que plus personne ne vive en dessous du seuil de pauvreté. La retraite a 60 ans. Et puis pour votre pouvoir d'achat, là très concrètement maintenant, on peut bloquer les prix. Vous avez payé la nationalité, c'est ça ? Non. Non, oui. Ça fait partie des propositions que vous puissiez voter aussi. Et quand on lui parle de son concurrent, ça ne l'intéresse pas. Vous parlez très peu de Stanislas Guérini. Parce qu'en fait, on est là pour mobiliser pour un projet, pour un programme. On essaye de convaincre que nos propositions, elles répondent au quotidien. Elles permettent de se projeter dans un avenir qui est un peu plus apaisé. Donc on parle surtout en pour. On ne veut pas une campagne contre. Ça ne mobilise pas. Par contre, pour un avenir, pour l'avenir de ses enfants, pour avoir une qualité de vie qui est améliorée tous les jours, ça, ça mobilise.